Ouz Gaming Les Sims tout simplement Et ce jeu On va dire que tout n'est pas rose Tout n'est pas rose mais on va aborder les points Tout au long de cette vidéo Mais moi ce que je veux vous proposer C'est même toute une série de vidéos sur ce jeu Parce que j'aime SimCity, j'aime les City Builders Et je compte pas mal y jouer malgré les défauts qu'il a Ça reste quand même un jeu Très sympathique vous allez voir Donc le but c'est de créer tous ensemble Sur toute une série de vidéos Combien il y aura de vidéos je sais pas encore Mais on va créer Ouzville Un nom basique Et on va commencer tout de suite Hop allons-y Alors là en même temps vous pourrez voir un petit peu comment ça fonctionne Et moi je vais pouvoir vous expliquer tout ça Pour ceux qui n'ont pas encore le jeu Ou pour ceux qui ne connaissent pas Ça vous permet de découvrir Et pour les autres ça va à l'élite Ne vous inquiétez pas Donc là reprendre partie bien évidemment Pour reprendre une carte qui a déjà été créée Rejoindre partie Donc si vous voulez vous voyez tous les carrés En fait c'est autant de joueurs qu'il y a sur la map Vous pouvez rejoindre des parties publiques Vous allez voir qu'en fait On ne crée pas une ville Mais on crée seulement une ville dans une région Voilà une région en fait avec plein 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 de villes Mais tout ça on l'abordera juste après Et c'est justement l'un des soucis du jeu Vous allez voir Ce jeu n'est plus un jeu solo C'est un jeu qui a été quasiment entièrement pensé multijoueur Que ça nous plaise ou non Donc nous on va créer une partie Voilà Alors en fait là on a plusieurs types de maps Comme on peut le voir juste en haut Donc là on a justement Le nombre de villes Hop 7, 16 Nous on va partir sur un truc tranquille Voilà Étant donné que je serai tout seul sur la map On va partir sur du J'hésite entre 5 et Là il n'y en a pas assez Allez on va partir sur du 5 villes 5 villes ça me semble bien Allons-y Hop Bon Bien évidemment Ouseville On ne va pas aller chercher bien loin Public Pour que n'importe quel joueur puisse rejoindre ma partie Ou privé Nous on va être tranquille Donc on va faire ça privé Bac à sable en gros Vive la créativité Bâtiment et triche limitée Disponible sans catastrophe aléatoire Les bacs à sable ne sont pas éligibles Pour les succès, défis et classement En gros c'est un mode pour se faire plaisir Voilà on n'a pas de catastrophe Etc On se fait plaisir Mais du coup on valide aucun trophée Aucun succès Aucun défi du jeu Parce qu'il y a tout ça dans le jeu Voilà Là c'est les endroits Où on va pouvoir créer une map Et bien vous savez quoi Ça ne me plaît pas beaucoup en fait Ça ne me plaît pas beaucoup Donc on va plutôt revenir Et on va créer quelque chose De beaucoup plus plat Parce que vous avez vu Le souci de la zone en fait C'est qu'il n'y a pas assez de zones plates Comme celle-ci Voilà Moi je n'aime pas trop le relief Ouseville Région privée Et on crée Voilà Là on a de quoi faire On peut mettre Autant de carrés Autant de villes qu'il y a de carrés Et des grands travaux Vous savez Des grands aéroports internationaux Par exemple Ou ce genre de choses Mais bon on en parlera Bien plus tard Donc quand on clique sur une map On peut voir tout ce qu'il y a On voit qu'il y a pas mal de vent Qu'il n'y a pas beaucoup d'eau Qu'il n'y a pas du tout de pétrole Pas du tout de minerai Et beaucoup de charbon Donc voilà On voit qu'il n'y a pas de mer En fait Qui traverse la map Donc pas de ferry possible Mais il y a un train Qui peut passer Donc voilà Ça c'est super important Quand même C'est super important Important à savoir Pour le développement En gros futur Donc moi Le but c'est de découvrir En même temps que vous Au fur et à mesure Bon j'ai un petit peu joué A la bêta fermée J'ai eu le temps de tester Un petit peu sur quelques maps Donc voilà J'ai appris quelques trucs Et au fur et à mesure Si j'apprends des choses intéressantes Des tips etc Je les partagerai avec vous Bien évidemment Donc en gros Ce jeu Si vous voulez Voilà Il a des défauts Et les défauts qui reviennent Le plus souvent C'est la taille de la carte Vous voyez comme elle est minuscule Au début on peut se dire Bon alors les mythes Oui ça va Il y a quand même de la place Non Non Quand on commence à avoir Une ville évoluer C'est une catastrophe La taille des maps Est beaucoup 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 trop petite Ne serait-ce que par rapport A SimCity 4 Donc ça les gens L'ont beaucoup 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 Pointé du doigt Quand on revient sur la région On se rend compte Qu'en fait Maxis a pensé le jeu différemment Au lieu de faire des grandes villes Et bien maintenant On va faire plusieurs quartiers Qui peuvent se compléter Les uns les autres Par exemple Le quartier à droite Fournit trop d'électricité Il peut nous en vendre Ou nous en donner Nous en échange On peut lui donner de l'eau Etc Et puis après Les grands travaux Permettent vraiment De bénéficier des avantages A toute la région Par exemple L'aéroport international Tout le monde pourra l'utiliser Donc en gros C'est plutôt des petites zones Qui vont se compléter Plutôt qu'une grosse Donc vous allez me dire On peut faire ça ici Là Donc c'est pas très grave C'est à vous de voir Ce que vous préférez Moi je préfère les grandes cités Mais bon On s'y fait Donc là ça fait partie Vraiment Des premiers petits défauts Du jeu La taille de la carte Ensuite Il n'y a pas que ça Comme défaut Bien évidemment Il y en a beaucoup Il n'y a pas de métro Il y a beaucoup de choses Qui ne vont pas D'ailleurs Bon bah Maxis On les voit bien On les voit bien venir C'est à dire que Peut-être plus tard En DLC Ils vont sortir le métro En DLC Ils vont agrandir La taille des maps Avec un pack XL Ce genre de choses Donc la politique De Maxis Peut peut-être Ou en tout cas D'Electronic Arts Peut peut-être laisser à désirer Mais bon Le jeu est sorti Et on doit l'accepter Tel qu'il est ou non Donc moi J'ai décidé de l'acheter Parce que mine de rien Quand même Il a des avantages Une interface Ultra optimisée Enfin ultra parfaite Claire Ergonomique Graphiquement Très mignon Très joli Il a beaucoup d'avantages Et il a beaucoup de profondeur Mine de rien Malgré ce qu'on peut en penser Au premier abord Donc là on va commencer Vous voyez Cette route là Cette espèce de grande autoroute C'est ce qui va nous relier Aux autres villes Donc toutes les villes Commencent par cette grande Cette avenue là Voilà Cette avenue Deux fois trois voies Et bien nous On va démarrer notre carte A partir de là Donc on clique sur route On a plusieurs types de routes On a les petites rues ici Et les grandes avenues là On va prendre la première avenue A densité moyenne Qui coûte pas trop cher Et on va monter à peu près Jusque là Vous voyez Quand on commence On a 50 000 La vitesse On va la mettre à 3 Voilà Donc ça c'est vraiment la base On commence ici On crée notre première avenue Et puis après Vous verrez Voilà Tous les pointillés C'est les repères Pour créer des lignes droites Là On va utiliser ces repères Pour créer des routes Voilà Nickel On va commencer Par faire des petites zones Rectangulaires Pour poser les premières résidences Donc bon Je sais pas si vous avez tous joué à SimCity 4 Donc on va pas trop parler des différences Par rapport à SimCity 4 Mais effectivement Il y en a beaucoup Beaucoup de différences SimCity 4 était très 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 complet C'est pour moi la référence absolue en City Builder Et il y a beaucoup d'éléments de SimCity 4 Qui sont passés à la trappe Honnêtement On ne sait pas pourquoi Comme les missions Où on pouvait piloter des véhicules Créer notre propre Sims Et le mettre dans la ville Lui donner un job Etc C'était plein d'idées excellentes Pourquoi ils les ont retirées ? On ne sait pas Certains parlent de DLC Qui arriveront Bien évidemment Moyennant argent D'autres ne savent pas Enfin bon voilà En tout cas Une chose est sûre C'est qu'avant Pour créer toutes ces zones RCI Donc résidence Commerce Industrie Trois types de zones Qui vont se compléter Il fallait payer Sauf que maintenant C'est gratuit Donc quand on clique sur la maison Vous voyez On peut poser Des zones résidentielles C'est à dire que tous les endroits Qui vont être en vert Comme ceci Ce sera des endroits Où on autorisera en gros La population A poser leur maison Voilà On posera la zone Et on leur dira Ici Vous pouvez venir habiter Donc on va commencer Voilà Et maintenant Il y a un petit tips C'est à dire que Au lieu de prendre la souris Et de faire tout le tour Et bien on va dans le carré Ou le rectangle Qui nous intéresse Et on maintient CTRL Et boum On peut faire toute la zone C'est bête Mais ça peut vous faire gagner du temps Si vous n'avez pas fait attention Voilà Hop hop Et là Le long des grandes avenues On va mettre des magasins Bon après Libre à vous de faire comme vous voulez Vous pouvez faire des zones circulaires Des zones triangulaires Des zones rectangulaires A vous de voir Moi de ma faible expérience Je constate que ce qu'il y a de plus optimisé C'est de faire des zones carrées Voire rectangles Pour gagner un maximum de place Si vous voulez Parce qu'en faisant des zones circulaires Quand on va sur route Vous voyez On a plusieurs types De plusieurs formes On peut faire Regardez Circulaire On peut laisser libre cours A notre imagination En faisant Voilà Ça c'est de l'arc de cercle Enfin voilà Ou demi-cercle Là on peut faire Plutôt des zigzags On peut dessiner des choses Si on est vraiment doué J'avais vu une vidéo Où le développeur Avait dessiné une guitare Une espèce de Fender Stratocaster Et puis après Il avait fait un manche Donc bon C'est assez excellent Ça c'est super cool Vraiment ça Il faut l'avouer La manière dont on peut poser les routes C'est chouette C'est vraiment chouette D'ailleurs on va optimiser l'espace Jusqu'au bout En tirant des routes Même ici Vous voyez Donc là par contre J'ai créé de grandes avenues Et je me suis trompé Bon C'est pas gravissime en soi C'est à dire qu'au début Je commence par des petites routes Parce que ça coûte moins cher Tout simplement Mais plus tard On les transformera en grandes avenues Vous voyez des fois C'est pas très clair Là pourquoi on ne peut pas descendre Voilà maintenant on peut Bon On va chercher à comprendre des fois Il suffit de repasser Et c'est ok Donc voilà Il est quand même très 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 intuitif Il est très clair Il est très propre ce jeu Ça honnêtement On ne peut pas leur enlever Mais vraiment on ne peut pas leur enlever Là dessus ils ont fait un gros travail C'est pour ça qu'on ne peut pas S'empêcher d'être dégoûté En se disant Bon sang Mais s'ils avaient fait un jeu Aussi complet que SimCity 4 Avec cette interface Aussi ergonomique Ça aurait été un jeu Absolument somptueux Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est vraiment la question Qui revient dans toutes les bouches Ensuite Il y a beaucoup de choses aussi Qu'on va pouvoir Comment dire Il y a une chose qu'il faut savoir Avant d'acheter le jeu On ne sait jamais Si jamais vous regardez cette vidéo Et que vous appréciez ce petit jeu Et que vous vous dites Allez Pourquoi pas On va essayer Et bien Tout ce que je peux vous dire C'est que ce jeu Demande une connexion internet permanente A l'instar de Diablo 3 Qui est sorti en mai dernier Donc Ce qu'il faut savoir C'est que ce jeu Il fait encore un pas Vers le cloud gaming Ce qui fait que Sur à peu près 12Go de jeu On a seulement 3 à 4Go Sur notre ordinateur Et le reste Est sur les serveurs Electronic Arts Donc en gros Si on a une bonne connexion Le jeu sera fluide Bon Là il y a un départ chaotique Ça c'est vraiment Quelque chose Qui arrive Pour tous les jeux multi C'est à dire C'est toujours pareil Quand il y a des serveurs Quand il y a du online Il y a toujours des soucis Les premiers jours Les serveurs pleins A craquer Les serveurs cassés Des files d'attente interminables Et bien c'est ce qui arrive Alors que là C'est un petit city builder Qui à la base Devrait être un jeu solo Je sais pas On achète un city On a envie de jouer tranquille Créer notre petite cité Et puis voilà Alors que là Le jeu est pensé multi Pensé région Avec des potes Ou avec des gens d'internet Qu'on ne connait pas On peut quand même jouer solo Mais voilà Il est surtout pensé multi Et c'est quand même Le plus gros défaut Selon moi Du jeu Donc voilà Sachez que si vous l'achetez Il faudra une collection permanente Et il faudra une bonne collection Pas forcément en termes de débit Mais en termes de stabilité Sinon votre expérience Sera vraiment pas terrible Donc ça il faut le savoir C'est très très important Donc bon Là actuellement J'ai une bonne collection Ce qui fait que je peux y jouer Dans bonnes conditions Il n'y a pas de soucis Mais sachez le quoi Voilà donc en gros Départ chaotique Full online Et taille trop petite C'est vraiment les gros défauts Qui ont fait qu'il n'a pas spécialement Pris des gros notes Et maintenant Côté positif Il est beau Il est fluide Il est léger finalement Étant donné que la moitié des données Sont sur leur serveur Il n'est pas très lourd dans notre PC Donc même une config moyenne Le passera Voilà Il est super ergonomique Super intuitif Pas mal de profondeur Il y a quand même des avantages Le fait de jouer avec ses amis C'est quand même super cool Ça aurait dû être une option en plus Mais c'est super cool Bref Donc voilà On a pas mal parlé du jeu Et de son démarrage On va revenir sur la partie Donc là vous constatez que Ils veulent de l'électricité Donc on va commencer par créer une éolienne Éolienne Bien évidemment Ça permet de créer de l'électricité Avec du vent On voit les petites flèches Le vent arrive par ici Super 15 km heure Le mieux c'est d'optimiser ça Voilà 15 km heure Ça nous suffira Vous entendez Les petites musiques sont super sympas J'espère que la musique n'est pas trop forte d'ailleurs Parce que j'ai acheté un tout nouveau micro J'espère que vous le remarquerez Et que la qualité du son sera meilleure Mais en tout cas Il n'est pas tout à fait réglé Donc j'espère que vous m'entendrez clairement Donc Sur ce jeu en fait Vous voyez Tout passe par les routes Je viens de connecter Cette centrale éolienne A une route Et vous voyez Tout l'énergie Se diffuse au niveau des maisons Et voilà Et là les habitants auront du jus Et ils seront contents Alors qu'à la base Par exemple Pour l'eau Il fallait créer Toute une tuyauterie Tout un réseau de tuyauterie souterrain C'était assez laborieux C'était pas dur Mais c'était laborieux Maintenant Voilà On voit qu'ils veulent de l'eau Donc là On voit les besoins en rouge Voilà Château d'eau Donc on cherche les lapes phréatiques Les endroits où il y a de l'eau Au niveau du sol Et on va pouvoir le poser Connecté à une route Et ça va aller chez tout le monde Vous voyez les robinets Ils ont soif Ils ont besoin d'eau Donc là Très important Il faut savoir Où sont les eaux Pour penser justement A mettre une centrale de pompage Etc plus tard Sinon on se fait toujours avoir Donc nous pour le moment On va plutôt fonctionner Avec du château d'eau Là on est à combien ? On est à 1266 Super On va se mettre là Ce carré On va le conserver Pour l'eau Plutôt celui là 1311 Voilà Vous voyez l'eau maintenant Circule chez tous les habitants Ils ont de l'électricité Ils ont de l'eau Il y a des commerces Il y a des habitants On clique ici Je crois que c'est F3 Non c'est pas F3 Il faut que je commence à jouer Avec les raccourcis Voilà On va créer des petits magasins Quand même Et on va créer d'autres zones Parce que c'est eux Qui vont nous donner de l'argent Là maintenant On constate qu'on peut créer Notre hôtel de ville Voilà les habitants ont constaté Qu'on avait fait du bon travail Donc on crée notre hôtel de ville Donc vous voyez les rectangles rouges Qui apparaissent juste à côté De l'hôtel de ville C'est les améliorations Qu'il y aura plus tard Donc toujours Quand on crée Un bâtiment Faire attention à laisser de la place Pour les améliorations Voilà Comme ceci Hop Nickel Donc là maintenant La route On va pouvoir la mettre A partir de la deuxième voie Comme ça Félicitations Vos efforts ont porté leurs fruits Vous avez construit une ville Donnez-leur Ah non Donc écoutez ma foi On va rester sur du Ouz Allez Ouzland 1 Pourquoi 1 ? Et bien tout simplement Parce qu'il va y avoir Le 2 et le 3 Plus tard Donc voilà On se casse pas la tête On est très bien On est dans Ouzland 1 Voilà On ferme Ok nickel Donc là la ville Est en train de prospérer Tout doucement Les premiers commerces Sont en train de se monter Les premières résidences Vous voyez au début C'est des petites caravanes Des mobilhommes Des petites maisons Mais ne vous inquiétez pas Plus tard Il y aura des buildings A cet endroit Selon la valeur Qu'aura le terrain Mais ça On y viendra plus tard Il faut pas mettre La charrue avant les bœufs Donc Là c'est des petites missions Pareil On y reviendra plus tard On va faire un premier bilan On a construit tout ça On appuie sur F3 Et on voit Là on a les dépenses Et les recettes Bien évidemment Il faut avoir des recettes Supérieures aux dépenses Pour être rentable Et gagner de l'argent Sinon La ville fait faillite Après voilà On a les impôts Qu'on va pouvoir gérer ici Plus ou moins d'impôts Ça nous fait gagner de l'argent Mais les gens Ne sont pas spécialement contents Etc Ensuite On a quoi ? On a les obligations C'est tout simplement Des emprunts Qu'on peut faire à la banque Là on peut emprunter 25 000 Sims Flues Et on payera 173 par heure Donc voilà Les crédits Perso j'évite Mais par moment C'est quand même Bien 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 utile Donc en dessous On voit quoi ? Pour faire un tour rapide De l'interface En bas on peut faire pause Les vitesses L'heure qui passe Le nom de la ville Est-ce que les gens sont contents ou pas Le bonheur résidentiel qui monte Le bonheur commercial qui monte Et industriel qui n'a pas encore été créé On va créer une zone industrielle Loin de la ville Pour éviter la pollution Ensuite Qu'est-ce qu'on a ? Et bien on a L'argent qu'on a Ainsi que ce qu'on gagne par heure La population Et la RCI Les indices RCI Donc résidence Commerce Industrie C'est tout simplement la demande Plus la jauge monte Plus il y a de demande Donc là on constate Qu'il y a des demandes En commerce Le bleu Et des demandes En industrie Le jaune Voilà voilà Donc là ce qu'il va falloir faire C'est créer Ça Voilà Tuyau découlement Des eaux usagées Vous voyez Baird Tout le caca Qui circule entre les routes Il va falloir s'en occuper Bien évidemment Donc ce qu'il faut faire Moi j'ai tendance à mettre ça Assez loin Donc on va continuer A créer des routes Voilà Est-ce que la route passe là ? Ouais nickel Bon On va peut-être le créer ici On va peut-être le créer ici Le tuyau Parce que je ne sais pas Si j'aurai assez d'argent Pour le créer plus loin Il faut toujours faire attention Il faut anticiper les choses Sinon on se fait toujours avoir C'est systématique On se fait toujours avoir Et ça ce sera avec l'expérience Qu'on anticipera les choses Moi je fais encore Beaucoup d'erreurs Mais plus tard Avec l'expérience Je saurai Qu'il ne faut pas mettre ça ici Qu'il faut laisser de la place Pour ça Mais ça viendra plus tard Donc là le but Vraiment c'était Premier épisode Pour introduire tout ça Créer vraiment Les premières habitations Maintenant je vous avoue Que ça c'est des maisons Abandonnées C'est pas bon du tout On va dessus Cause pas d'électricité Pourtant on leur a mis du jus Ok donc On détruit Et on va laisser des habitants Retraer de nouvelles Maisons Voilà Comme ceci Nickel Bon Ça c'est ok Donc voilà Le but comme je vous disais C'était vraiment De faire une première vidéo Introduction Vous expliquer plus ou moins Le concept Et cette ville Si vous voulez On va la créer ensemble De A à Z On va la créer ensemble Donc quand je ne fais pas de vidéo Bien évidemment Je ne la toucherai pas Et elle n'avancera pas Donc avant de se quitter On va juste finir En ajoutant quelques zones Résidentielles supplémentaires Voilà En fermant très rapidement Ce secteur Et en mettant des commerces Encore un petit peu Non je ne suis pas tout droit Voilà nickel Bon Et bien là on est pas mal On est pas mal Nickel Et nickel Bon Plus tard Ce qu'on va faire C'est qu'on va laisser l'argent monter Un petit peu Ensuite on va tirer l'avenue Jusqu'ici C'est super important D'avoir une grosse avenue A forte densité Qui traverse la ville De long en large C'est à dire On va monter jusqu'ici Et on va faire On va couper en croix A partir de là Qui va traverser Dans ce sens là Pour desservir les rails Par exemple Voilà voilà Bon Écoutez ma foi C'est plutôt pas mal Comme début Ok Là il nous faut un tuyau Quand même D'écoulement Des eaux usagées On va mettre peut-être par là Voilà Vous allez voir Ça va aspirer Toutes ces choses Pas bien Vous voyez Tous les gens sont pas contents Et là d'un coup Tout est aspiré Par le tuyau d'écoulement Qui fait son travail ici Vous voyez quand même Pas mal de petites précisions Dans ces graphismes On peut aller visiter la ville On va essayer de s'approcher Plutôt des magasins Vous voyez quand même C'est plutôt chouette Il faut le reconnaître C'est plutôt chouette Voilà voilà Bon Comme première vidéo A mon avis C'est plutôt pas mal Vous avez vu On a mis la base De notre ville Ensuite Deuxième vidéo On va peut-être essayer De créer Les choses importantes Un hôpital Un commissariat Ainsi que Qu'une caserne de pompiers Et peut-être Une première école Ainsi que Tout le pôle industriel Qui sera au nord Voilà voilà J'espère que vous avez apprécié Cette petite vidéo Sur SimCity Beaucoup de vidéos arriveront Parce que Mique de rien Malgré les défauts Que je vous ai évoqués C'est un jeu qui me plaît Sur ce Je vous souhaite Une bonne fin de journée Et je vous dis A bientôt Ciao les amis Sous-titrage Société Radio-Canada